C'est de loin mon film préféré qui m'a inspiré mon départ pour le chemin de Compostelle et Teen to the World. Ce film américain est sorti en 2007. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du récit de Voyage au bout de la solitude relatant l'histoire vraie de Christopher McCandless. Après avoir réussi ses études à l'université en 1992, Christopher souhaite changer de vie. Il se sépare de ses possessions matérielles, vers 24 000 dollars qu'il a économisé à des œuvres de charité et fait de l'auto-stop jusqu'en Alaska pour vivre son aventure. Il y restera une centaine de jours. Entre temps, il comprend que la solitude n'est pas l'idéal de l'homme et que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Plus de trois mois de solitude, de compréhension de la nature et de l'être humain. Au bout de deux ans de voyage, il décide qu'il est temps de rentrer chez lui. Le deuxième film que je pourrais vous recommander c'est Zoué, La route ensemble. C'est un film américano-espagnol sorti en 2010. Tom a un ophtalmologiste américain apprend la mort de son fils Daniel en France dans les Pyrénées alors que celui-ci marchait sur le chemin de Compostelle. Tom se rend à Saint-Jean-Pied-de-Port afin de reconnaître et ramener le corps de Daniel. Mais une fois sur place après avoir fait procéder à la crémation du corps, il décide de transporter lui-même les cendres de son fils jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il débute alors sa marche d'environ 800 km, rencontrant d'autres pèlerins qui vont l'accompagner dans cette aventure. Tom, de nature assez individualiste, va petit à petit s'attacher à ses compagnons de route et comprendre ainsi ce qui avait pu amener son fils avec lequel il s'était éloigné, à effectuer ce pèlerinage. Le troisième film que je pourrais vous recommander c'est Tweld. C'est un film américain sorti en 2014. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du récit du même nom qui raconte l'histoire de Cheryl, une jeune femme, qui sur un coup de tête, décide de se lancer dans un périple à pied et en solitaire de plus de 1700 km sur le Pacifique Crest Trail pour se remettre d'un récent divorce et de la mort de sa mère. Elle commence sa randonnée dans le désert de Moyave dans le sud de la Californie avec son sac à dos. Au contact de l'Ouest sauvage américain, Cheryl tente de se reconstruire et de redonner un sens à sa vie. Affaiblie par une marche éprouvante et par une nature hostile, elle continue pourtant d'avancer. Le quatrième film moins tragique que je vous recommande est Saint-Jacques-Lamec. C'est un film français de 2005. Clara, Pierre et Claude apprennent la mort de leur mère. Or dans son testament celle-ci écrit que ses enfants n'hériteront que s'ils font ensemble, et sans jamais se séparer, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis le puits envelait. Seul souci, Clara, Pierre et Claude se détestent autant qu'ils détestent la marche. Pourtant ils se mettent en route tous intéressés par l'héritage. Ils rejoignent leur guide au puits et découvrent qu'ils marcheront avec un groupe de six autres personnes, Mathilde, une jeune femme sortant d'un cancer, Camille, une lycéenne qui vient d'avoir son bac avec son amie Elsa, Saïd, un lycéen amoureux de Camille ainsi que son cousin Ramzy, auquel il a fait croire qu'il se rendait à la Mecque. Un autre film qui pourrait vous intéresser est Un homme pressé. Comédie dramatique française sorti en 2018. Alain a réussi dans les affaires. Toujours en train de courir, il y consacre tout son temps, au détriment de sa famille et de ses loisirs. Jusqu'au jour où il est victime d'un accident vasculo-cérébral, qui provoque chez lui de graves troubles de la mémoire et de la parole. Jeanne, une jeune orthophoniste, se charge de la rééducation d'Alain. Tous deux vont apprendre à se connaître et à se reconstruire en prenant le temps de vivre. Ce film propose une certaine leçon de vie, face à la folie d'un monde qui va toujours plus vite où certains sont prêts pour réussir à piétiner tous ceux qui manifestent des signes de faiblesse. L'un des films que je souhaitais ajouter à ma sélection même s'il ne traite pas directement de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est Forrest Gump. C'est une comédie dramatique américaine de 1994. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom sorti en 1986. Assis sur un banc, le personnage principal raconte à qui veut l'entendre l'incroyable histoire de sa vie. Né à la fin des années 40 dans le sud des États-Unis, Forrest est doté d'un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, mais qui devient involontairement l'acteur central, voire l'instigateur des principaux événements de cette époque en Amérique. Le film débute par la scène où une plume d'oiseau, volant dans les airs, atterrit aux pieds de Forrest, assis sur un banc dans une petite ville de Georgie attendant le bus. Au fil des différents interlocuteurs qui viennent s'asseoir tour à tour à côté de lui sur le banc, il va raconter la fabuleuse histoire de sa vie qui est à l'image de la plume, que l'on aperçoit au début et à la fin du film, qui se laisse porter par le vent. Il possède aussi un don, il court très vite et très loin, jusqu'à se demander un jour pourquoi il court autant. Un autre film français sorti en 1997 que je rajouterai à ma sélection pour donner envie de marcher c'est Les Randonneurs. Quatre amis parisiens se lancent à l'assaut du GR20, le mythique sentier de randonnée qui traverse les montagnes corse. Encadré par Eric, un guide expérimenté, Nadine, Cora, Louis et Mathieu Arpente l'île de beauté. Mais petit à petit, les déboires sentimentaux, le manque de confort et la difficulté de la marche vont prendre le pas sur la beauté du paysage et mettre le moral et l'entente du groupe à rude épreuve. Les paysages sont somptueux mais le chemin difficile. L'un des films que je souhaitais ajouter à ma sélection même s'il ne traite pas directement de Compostelle et de toutes nos forces, initialement intitulé L'épreuve d'une vie. C'est un film franco-belge sorti en 2013. Le scénario est inspiré de l'histoire vraie. Julien est handicapé, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des envies de sensations fortes, comme tous les adolescents de son âge. A 17 ans, il prend conscience de la vie et rêve d'aventures inaccessibles compte tenu de sa tétraplégie. Il découvre que son père Paul, 25 ans plus tôt, avait été un sportif de bon niveau et avait participé à l'Ironmane une course de triathlon de l'extrême. Julien Tétu demande à son père malgré son handicap de participer avec lui au triathlon de Nice qui rejette brutalement la proposition de son fils. Paul a vieilli et n'a plus suivi d'entraînement depuis longtemps. Il est aussi découragé par la vie notamment suite à son soudain licenciement. La force de caractère et la volonté de Julien sont plus fortes que tout, il réussit à inscrire son équipe à la compétition sans consulter ses parents. Son père accepte finalement de tenter cette compétition de l'extrême et les entraînements commencent. Peu à peu, autour de ce défi, toute la famille se reconstruit. L'un des derniers films que je souhaitais ajouter à cette sélection même s'il ne traite pas directement de Compostelle et 100 mètres. C'est un film espagnol sorti en 2016. Le scénario s'inspire d'une histoire vraie. Ramon est un trentenaire, marié à Emma, il a un fils et mène une vie confortable jusqu'au jour où il constate qu'il a des difficultés à saisir des objets avec sa main droite. Un matin, il ne peut plus se lever du lit et parle avec difficulté. Le diagnostic médical tombe, il développe une sclérose en plaques. La maladie avance rapidement et le combat ne fait que commencer avec un lourd traitement. Ramon rencontre plusieurs malades à l'hôpital pour connaître les différentes façons de supporter cette maladie sournoise et handicapante. Il y a ceux qui dépriment et lui disent que dans quelques mois il ne pourra plus marcher plus de 100 mètres, et d'autres qui croient en la volonté et la lutte pour combattre la maladie. Finalement Ramon décide de se fixer un but au-delà du raisonnable, participer à un triathlon.